– Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole ce matin. Eh bien, on va parler de micro-entrepreneuriat avec le directeur de l'ADI, Didier Grondin. Bonjour, monsieur. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous rappeler pour les quelques personnes qui ne sauraient pas encore ce qu'est l'ADI ? – Bien sûr, on va commencer par ça. – Voilà, donc aujourd'hui, par faute de moyens, trop de personnes à Mayotte ne peuvent créer ou développer leur entreprise. C'est quelque chose d'important. C'est pourquoi l'ADI Mayotte, chaque année, on fait à peu près environ 1200 micro-crédits pour qu'ils puissent réaliser leur projet en leur prêtant 15 000 euros. – Ah ben quand même ! – Voilà, via notre réseau de conseillers qui est présent sur tout le territoire. – Donc en fait, l'ADI, c'est une association… – Ah, c'est mon ancien logo. – Ah oui, ben désolé, faudrait que je retourne chez vous faire des nouvelles photos. – C'est ça. – Je viendrai vous m'offrir un café, dit donc. Du coup, l'ADI, c'est une association, n'est-ce pas, qui accompagne les nouveaux chefs d'entreprise ou futurs nouveaux chefs d'entreprise à aboutir sur leur projet de constitution d'entreprise. – Tout à fait. – C'est ça ? – Mais pas que. – Mais pas que. – C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là, une création d'entreprise, c'est pourquoi aujourd'hui je suis plutôt venu, mais on fait aussi du développement d'activité ou de maintien de l'activité. – D'accord. – Pour des personnes qui ne peuvent pas avoir accès au crédit bancaire, tout simplement. – D'accord. Parce que, pourquoi pas accès au crédit bancaire ? Parce que leur entreprise est trop récente ? – Alors, il y a tellement de raisons, qu'ils soient trop jeunes, trop vieux, pas assez d'argent sur le compte, les bilans ne sont pas bons. En tout cas, le banquier, très souvent, alors que les banquiers, ce sont nos amis, parce que si on n'avait pas ce financement auprès des banques, on ne pourrait pas reprêter l'argent. – Bien sûr. – Donc, je ne vais pas dire que les banquiers… Mais c'est leur méthode, c'est leur manière de faire. Et donc, pour pouvoir le faire, ils ont besoin d'un certain nombre de documents que nous, on ne va pas forcément demander en amont, on va plutôt les construire avec la personne. On est là pour les aider, les accompagner, avant, pendant et après. – Et donc, vous accompagnez chaque année 1200 micro-entrepreneurs. – C'est ça. – C'est quoi la différence ? Parce que vous me l'avez expliqué tout à l'heure, je ne savais pas, donc je suppose qu'il y a plein de gens qui ne savent pas non plus. C'est quoi la différence, M. Grondin, entre un micro-entrepreneur et un auto-entrepreneur ? – Alors, il n'y en a pas. – Oh ! – Voilà, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, ce mot auto-entrepreneur, c'était au tout début. Donc, ça fait 15 ans aujourd'hui qu'on fête les 15 ans de ce nouveau statut qui a été mis en place, à l'instar, je dirais, un petit peu de l'ADI, pour pouvoir faciliter l'inscription, pour que les choses soient faciles. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a à faire ? On se met devant un ordinateur, on s'inscrit et c'est terminé. – Alors, autre petite question, vous lancez la semaine prochaine une semaine de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est ? – Alors, à l'ADI, on a trois grandes périodes. Et donc là, c'est la dernière de l'année. – On est en octobre en même temps. – Quand je dis la dernière de l'année, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait de manière un petit peu plus importante. Donc, du 7 au 11, on va avoir 14 événements aux quatre coins de l'île. Donc, ça va être à la fois des réunions villageoises, donc chez un client, pour justement parler un petit peu de cette micro-entreprise. – Donc, quand vous dites un client, c'est quelqu'un que vous avez déjà accompagné. C'est un peu comme les réunions de Superwar. – C'est un peu ça. – Non, mais ça marche tellement bien. Autant en profiter de l'exemple. – C'est ça. Et donc, on le fait, je dirais, à l'ancienne. – Oui, on est chez lui. – Voilà, on est chez lui. – Ou dans son entreprise. – Voilà. Et puis, il amène d'autres personnes qui seraient intéressées. Et nous, on va discuter, tout simplement. Donc, c'est sous format un petit peu d'échange. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une grande présentation. On va leur expliquer la dite. De toute façon, c'est des choses qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Nous, on va fonctionner uniquement en termes d'atelier. Donc, on va également aussi dans des MJC. Donc, on va vous citer quelques-unes. La MJC de Magicavo, la Maison France Service de Wangani. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. On va également utiliser, vous l'avez peut-être déjà croisé, notre AdiMobile, où on va se poser sur un espace. Donc, c'est un bureau ambulant, tout simplement. Où, pareil, là, on va renseigner, on va expliquer, on va échanger avec toutes ces personnes pour pouvoir essayer de lever ces problématiques de création d'entreprise et de se dire que tout le monde peut créer son activité. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est de se dire que, soit parce qu'on est jeune, soit parce qu'on n'a pas ou peu d'expérience, c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas en capacité de pouvoir créer une activité. Je vais vous donner juste un petit chiffre sur notre public. Aujourd'hui, c'est 46% de notre public, donc des gens que je viens de vous donner, le chiffre que je viens de vous donner, qui savent à peine lire et écrire. Et pourtant, ils deviennent chefs d'entreprise. Et ils sont chefs d'entreprise et ils y arrivent. Et pour moi, c'est quelque chose d'important qu'on continue à diffuser cette information auprès d'eux. Alors justement, il y a une expérience que vous avez faite et que moi, je trouve très intéressante puisqu'on l'a tous vécu quelque part. C'est le partenariat professionnel mis en place avec la mairie de Mamoudzou pour accompagner ce qu'on a appelé très longtemps les vendeurs à la sauvette à devenir des commerçants en règle. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait. Donc là, c'était avec effectivement la mairie de Mamoudzou où on a par exemple les mamatsunzous. On a fait en sorte qu'elles soient immatriculées, qu'elles soient, comme vous venez de le dire, dans les règles de l'art. Parce que l'informel, c'est quelque chose qui existe partout. Ce n'est pas plus spécifique à Mayotte qu'ailleurs. Mais il faut accompagner ces gens-là. Pourquoi ils sont souvent en informel ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? De se dire, si je m'inscris, ça y est. La sécu va me tomber sur le dos, les impôts vont tomber sur le dos. Ce n'est pas faux. Oui, mais vu les montants qu'ils vont déclarer, très franchement, ils n'auront pas grand-chose à payer. Et en tant que salarié, c'est ça souvent que je dis, en tant que salarié, on paye des charges. Oui, bien sûr. Donc, c'est la même chose. Et puis, la sécu, elle ne marche pas toute seule. Ça se saurait. Et c'est important qu'ils puissent réaliser. Et puis, en plus, après, derrière, quand ils sont immatriculés, ils ont la faculté d'aller acheter autre chose, d'aller acheter ailleurs, de prendre d'autres emplacements. Puisque quand on est immatriculé, on peut avoir un emplacement, on peut le demander à la mairie, on peut le demander à un particulier, et ainsi de suite. Donc, c'est important de pouvoir réussir à s'immatriculer à un moment donné. Et nous, ce qu'on a fait, c'est tout simplement les accompagner, les amener vers ça. Alors, des fois, c'est long. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où on claque des doigts et la personne dit, ah oui, c'est vrai, c'est trop bien d'être immatriculé. Ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on fait, nous. Nous, on va déjà faire un diagnostic dans un premier temps, voir un petit peu où la personne en est et quels sont ses freins. C'est quoi les freins ? Et des fois, on se rend compte que c'est des freins que l'on peut lever. Alors, pas toujours, mais je dirais la majorité des gens, on va réussir à lever ces freins. Et après, c'est eux. Nous, on est là juste pour accompagner. Nous, on ne va pas les obliger. Vous disiez, 1000 à 1200 personnes que vous accompagnez chaque année, le taux de réussite dans la durée ou de maintien en vie dans la durée des entreprises que vous avez participé à créer aux côtés des chefs d'entreprise. Donc, ça, c'est ce qu'on aime bien souvent poser comme question. C'est la pérennité des entreprises. Donc, on est sur de l'ordre de 80% de pérennité. Donc, c'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est un autre chiffre qui est le taux d'insertion. Parce que le taux de pérennité, ça veut dire que l'entreprise est toujours d'actualité deux ans après. Et que ça travaille. Voilà. Et que ça continue. Le taux de pérennité, il est supérieur encore. On est presque... On avoisine les 90%. Qu'est-ce que ça veut dire, ce taux d'insertion ? C'est tout simplement de se dire que ces personnes-là sont insérées durablement. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus demandeuses d'emploi. Voilà. Ils ont créé une activité. Certaines fois, ils se disent, bon, c'est compliqué. Je sais... Au final, je ne suis pas chef d'entreprise. C'est des choses qui arrivent en se disant, je l'ai fait, mais je me rends compte que ce n'est pas mon truc. Mais comme je suis revenu dans le game, souvent, comme je dis, derrière, ils trouvent du travail. Tout bêtement. Parce que la personne a travaillé avec un tel, ou elle est dans un environnement qui, aujourd'hui, facilite son employabilité. Son retour à l'emploi. Voilà. Du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient, ben voilà, des idées qui ne sauraient pas trop, mais qui ont envie de tester, de voir avec des professionnels à quoi ressemblent leurs idées, qui ont envie de participer à cette semaine du micro-entrepreneuriat la semaine prochaine, ils font comment ? C'est simple. Il y a plusieurs portes d'entrée, comme d'habitude, elle a dit. Donc, il y a soit le numéro Cristal. Allez-y. Voilà. Donc, c'est le 09 70 845 112. Ça sonne à Mayotte ou ça sonne à Paris ? Alors, ça sonne à Mayotte, puisqu'on a deux personnes qui sont là pour vous répondre. Alors, des fois, ça va être basculé, puisqu'on est sur une plage horaire très large. Donc, ce qui fait qu'en gros, de 6h30 jusqu'à 20h, vous pouvez appeler la D. Ça répond. Alors, ce ne sera pas toujours démarré. Pas toujours à Mayotte. Alors, 09 70 845 112. Ok. Donc, ça, c'est option 1, le téléphone. Option 2. Après, il y a le site, adi.org, où vous allez avoir référencé toutes les actions qui sont… Voilà. Parce que si vous les énumèrent, les 14, ça va être un petit peu long. Mais il faut savoir qu'on sera… Partout, sur le département. On sera à Bandrelé, Zwangani, Magikavo, Dembéni, Sur Petite Terre. Et on y va tranquillement avec son idée. On vient rencontrer un conseiller de la D. On expose, c'est son idée. Et puis après, on rentre dans un échange. On pose ses questions et on rentre dans un échange avec des professionnels. Exactement. Et si ça marche… Et si ça marche, on continue l'aventure. Voilà, on continue. On prend un rendez-vous. Et vos conseillers se déplacent. Je prends un exemple. Quelqu'un de Néanba Dao, par exemple, vient au rendez-vous de Bandrelé. Mais il n'a absolument aucune envie de venir à Mamoudzou pour d'autres rendez-vous. Comment ça se passe ? Alors déjà, comme on a une agence à Bandrelé… Ça tombe bien. Ça tombe très très bien. C'était le bon exemple. C'est super. Ouais, super. J'aurais pu prendre sang à doigts. Mais de toutes les manières, nous, on a également des permanences. C'est-à-dire qu'on a deux agences. Donc, une à Kawaini, effectivement, qui est un peu centralisée, comme beaucoup de choses sur Mayotte. On en a une autre à Bandrelé. On espère en ouvrir une autre dans le centre, avec les difficultés que l'on a à l'heure actuelle pour trouver des locaux. Mais il y a également des permanences. Donc, il y a des permanences sur Sada, sur Wangani, sur Petite Terre. Et elles sont où, ces permanences ? Dans les maisons France Service ? Dans les maisons France Service, principalement. Et toutes ces infos-là, on les retrouve sur adi.org ? Alors, sur les permanences, la problématique, c'est que certaines fois, ça change un petit peu les jours. Donc, le mieux, c'est de nous appeler pour pouvoir savoir quel jour cette personne-là est… Puisqu'on y est une fois par semaine. Ah oui. Voilà. Donc, de manière très régulière. Ce n'est pas quelque chose où on est une fois par mois, où il faut bien caler son agenda pour y arriver. On en trouve toujours. Voilà. On y est une fois par semaine. Il suffit de passer à la MFS. La MFS prend le rendez-vous. Ah bah oui. C'est encore plus simple. Vous avez une page Facebook ? Oui. Adi Mayotte. Tout simplement. Voilà. Et là-dessus, je suppose qu'on retrouve tous les rendez-vous… Exactement. … pour la semaine de l'an du micro-entrepreneuriat la semaine prochaine. Et les horaires des permanences. Exactement. On peut tout trouver. Il suffit même un petit messenger, vous verrez. On vous répond dans l'heure qui suit pour que vous puissiez avoir les informations par rapport à tout ça. Donc, une semaine à partir du 7 novembre pour… 7 octobre. Oui, octobre, pardon. Du 7 octobre pour tester en fait toutes les idées pour devenir éventuellement micro-entrepreneur et aller au bout des projets qu'on a en tête. Et même si on n'a pas forcément d'idées, c'est un moyen de s'insérer. Si on a un savoir-faire, on peut se dire peut-être que ce savoir-faire, c'est quelque chose que je peux mettre en format entreprise. Tout simplement. Il faut pousser les portes et aller dire bonjour. C'est ça. Merci beaucoup, M. Grandin. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada